Dimanche 24 novembre 1996, journal de Françoise Giroux Deux heures figées, debout, dans un froid de loup, un petit supplice que ce panthéon. Ministre ratatiné, écrivain recroquevillé, enmitouflé dans des couvertures gracieusement distribués, nez rouge, face blême, nous devions avoir fière allure, serrés les uns contre les autres dans les tribunes. Et Jean-Dormesson, qui n'avait même pas de manteau, se fout. On entendait les dents claquer. Tout de même, il y eut de l'émotion quand, surgi sur le parvis, le cercueil déposé entre quatre chats monumentaux. Lors des obsèques, dans la cour carrée du Louvre, il y a vingt ans, j'avais fait placer un petit chat égyptien superbe en veilleur. Certains gaullistes en avaient été choqués. Mais il était l'ami des chats, même ceux qui courent les gouttières. Il n'était pas snob, Malraux. Le savoir enfermé dans une boîte, lui qui entra vivant dans tous les grands incendies de l'histoire, petit tas d'os pour l'éternité, ô tristesse. Enfin vint le discours que l'on attendait et que chacun crut devoir écouter debout. Parler en ce lieu, après Malraux parlant de Jean Moulin, rude épreuve pour Jacques Chirac. Il a su n'être ni lyrique ni vibrant, mais seulement décent. Bref, il s'en est sorti le mieux possible par la sobriété. Assise à côté de Jacques Toubon au dîner qui suivait la cérémonie, je l'ai un peu chatouillé sur l'affaire Tibéry, sur l'affaire NTM. De Xavier Tibéry, il dit, c'est peu de choses et c'est désastreux. Pour NTM, malgré des réactions hostiles dans la majorité, il est content d'avoir fait appel du jugement qui condamne les chanteurs. Faussement humble, il dit, le ministre de la justice n'a aucun pouvoir sur la machine judiciaire, mais tout est de sa faute. C'est le sort même des ministres.